On vit sous la vaccination avec les Dastries. D'accord. Donc, les Dastries, vous savez que Dastries a éliminé pour nous nos déchets issus de la vaccination, nos seringues, etc. C'est un acte qu'il faut que l'on déclare auprès de Dastries pour justifier de l'élimination de nos déchets. Et on a jusqu'au 26 juin pour aller sur le site de Dastries, aller sur l'onglet la vaccination et sur une simple déclaration du nombre de vaccins que la pharmacie a effectué, Dastries en renvoie un PDF en certifiant avoir détruit un certain nombre de boîtes de déchets issus de la vaccination pour la pharmacie. Il faut le faire parce qu'il faut qu'on puisse justifier l'élimination de nos déchets et justifier qu'on ne nous a pas mis dans la poubelle classique. Et d'autre part, vous savez que c'était une bagarre de l'USPO pour que Dastries puisse éliminer ces déchets. Ils l'ont fait l'an dernier. Comptez aussi sur nous pour qu'on fasse de cette chose, non pas un one shot, mais qu'on essaie de maintenant le faire pérenniser. Donc, on va reprendre la bagarre par rapport à ça et faire en sorte que ça reprenne l'an prochain. Donc, faites-le s'il vous plaît, parce que là, il y a à peu près 4 000, plus de 4 000 de pharmaciens qui sont déjà enregistrés, mais on est loin de compte, puisque pratiquement 18 000 de pharmaciens ont facturé. Si vous avez des difficultés, parce que vous êtes un collecteur Dastries et que vous n'arrivez pas, et que l'onglet n'est pas disponible sur le site, c'est arrivé, il y a 2-3 pharmaciens qui nous ont déjà contactés parce qu'ils n'arrivaient pas à s'enregistrer. Il y avait des erreurs d'adresse mail, des choses comme ça, toutes bêtes. Et donc, n'hésitez pas à contacter l'USPO. On est en relation directe avec Dastries et on rattrape immédiatement les petites erreurs de fichier qui arrivent de temps en temps pour éviter qu'un pharmacien ne puisse pas déclarer. Bien sûr, on va ouvrir une négociation avec Dastries, comme l'a dit Pierre, pour pérenniser le ramassage de tous ces vaccins réalisés par la pharmacie. On espère d'ailleurs que très rapidement, et ça fait partie des demandes de l'USPO, que l'on puisse vacciner contre la grippe tous les adultes, au-delà de ceux qui ont le bon de prise en charge par l'assurance maladie, mais également que l'on puisse vacciner toutes les personnes adultes pour tout le calendrier vaccinal, parce que, bien évidemment, si on veut conquérir et reconquérir l'acte de vaccination, il faut faciliter le parcours du patient et lui permettre, quand on a 55 ans, 60 ans et qu'on jardine, de rappeler qu'il y a le tétanos à faire et on va ressurgir la rougeole. Donc, on ne peut pas maintenir la vaccination dans un entonnoir uniquement chez un professionnel qui est déjà particulièrement surchargé en travail et qui ne peut pas absorber toute la population qui désire se faire vacciner avec un parcours qui est assez complexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !